Europe 1, il est 8h26, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Vous revenez ce matin sur l'histoire de cette adolescente britannique qui souffrait d'un cancer en phase terminale et qui a obtenu, avant de mourir, en octobre dernier, le droit d'être cryogénisé, autrement dit que son corps soit conservé à très basse température, dans l'espoir que la médecine du futur puisse, qui sait, la ressusciter et la soigner. Oui, parce que l'enjeu n'est pas seulement l'immortalité ici, ça va plus loin. L'enjeu, c'est littéralement la résurrection des corps. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est la prise en charge par une technique de pointe des promesses de la religion. Écoutez la jeune fille. « J'ai seulement 14 ans », disait-elle, dans la lettre qu'elle adressait au juge pour obtenir le droit d'être cryogénisé, « et je ne veux pas mourir, mais je sais que je vais mourir ». Autrement dit, la vie après la mort a cessé d'être un miracle pour devenir une future prouesse scientifique. L'espérance, qui demeure une hypothèse même en l'esprit du croyant, d'une vie éternelle auprès du Seigneur, est avantageusement remplacée par l'espoir très concret de vraiment ressusciter un jour. Et ressusciter dans un corps qui n'aurait pas changé. Exactement. Le corps qui ressuscite n'est pas un corps de gloire, serti dans les nuées comme un diamant sur une monture dorée. Non, 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 non. C'est son corps à elle, son jeune corps de 14 ans, auquel une époque plus avancée que la nôtre, fatalement, aura peut-être injecté l'antidote au cancer qui la ronge. Ce qu'on demande à la science ici, c'est non seulement la résurrection, mais surtout la résurrection sous la forme d'un corps mortel, comme une momie moderne. On veut l'éternité, mais avec les avantages de la vie. Vous entendez, on se demande si une telle prouesse serait vraiment un progrès ? D'abord, ce n'est pas gagné. Ça, c'est sûr. Voilà. Pour l'heure, il faut quand même rester calme, pour l'heure, la science ne garantit en guise d'éternité que la congélation d'un cadavre. Mais surtout, la demande contradictoire de ressusciter, tout en ressuscitant sous une forme mortelle, est exaucée depuis longtemps, non par la science, mais par la littérature, Thomas. En quoi la littérature parvintait-elle à ressusciter les corps mieux que la science, Ravelle ? En 30 secondes. Prenons un exemple. Dans la recherche du temps perdu, le narrateur, le petit Marcel, désespéré par la mort de son Albertine chérie, se jette sur tous les artifices qui pourraient atténuer sa douleur. Et le premier qui se présente à lui, c'est naturellement la croyance en l'immortalité de l'âme. Mais très vite, ça ne lui suffit plus. Parce que ce n'est pas exactement l'âme d'Albertine qui l'embrassait le soir avant de s'endormir. C'est sa chair, sa joue, sa bouche, sa peau. Or, comment retrouver ça ? Comment ressusciter ça ? Comment la retrouver elle, éternellement rose, chaude et mutine ? Comment faire passer au souvenir du corps de sa fiancée, la douane de la mort ? En écrivant un livre, donc ? Exactement, en écrivant un livre, mais un livre de sang chaud, à la recherche du temps perdu. Un tombeau ouvert, dont les morts sont si justement décrits, si poétiquement décrits, qu'on les sent éternellement vivre, aimer et respirer. Et la morale de l'info ? La résurrection des corps, c'est l'affaire de la littérature, pas de la science, ni de la religion. Ou du cinéma, avec Hibernatus. Avec Hibernatus. Je plaisante. La morale de l'info. Et Star Wars aussi. Raphaël Antoven tous les matins. C'est à 8h25 sur Europe 1. A demain Raphaël. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada